... Au cœur de l'arsenal de Graveline, le musée de l'estampe a quelque chose d'unique. Son implantation d'abord dans une ancienne poudrière, mais aussi et surtout sa vocation, rendre à l'art de l'estampe ses lettres de noblesse. Tous les grands musées de beaux-arts, traditionnellement en France, ont un cabinet d'estampe. La particularité de notre musée ici à Graveline, c'est de s'intéresser uniquement à cette forme d'art, de suivre l'actualité aussi de la création dans l'estampe, d'accueillir des artistes en résidence et donc de développer des activités autour de ce travail, de faire découvrir cet art qui est trop méconnu. Associé à l'imprimerie qui est à l'origine de son essor, l'estampe a souvent été considérée comme un travail artisanal plutôt qu'artistique. C'est là qu'intervient le musée Gravelinois, à travers une démarche pédagogique. Il est vrai qu'au départ, l'estampe est née comme ça, effectivement, il y avait une fonction utilitaire de produire une image en plusieurs exemplaires et de la diffuser le plus largement possible de manière à faire connaître par exemple le travail d'un peintre comme Rubens. Ses tableaux étaient reproduits en gravure et diffusés dans l'Europe entière, ce qui lui a permis d'accueillir cette notoriété qu'on lui a connue à l'époque et qu'on connaît encore aujourd'hui. Doté d'une collection de 13 000 pièces originales, le musée de l'estampe fait également la part belle aux artistes d'aujourd'hui. Un travail qui nous rappelle que l'image sérigraphiée n'a pas toujours été réalisée en quelques clics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada